C'est tous les jours de Manche. Bonjour, bonjour. Et il est avec nous, bonjour. Bonjour, Charles, je suis désolé de fracasser à nouveau vos rétines avec mon sweatshirt rose. Il est magnifique, exceptionnel. Dites donc, j'ai commencé mes courses de Noël, ça y est, on a décongelé Maria Carré. Et pourquoi c'est toujours cette chanson ? Pourquoi d'année en année... Parce qu'elle est géniale ! Parce qu'elle est super cette chanson de Noël. Parce qu'on adore Maria Carré. Pourquoi on ne réhabilite pas Lynn Renaud, par exemple, dans les magasins ? Parce qu'elle nous raconte des trucs formidables, par exemple. Que maman embrasse le père. C'est sympa aussi. Mais oui, c'est sympa. En plus, c'est très français, vous voyez. C'est l'esprit de Noël. Et en même temps, il y a un vaudeville avec un mari cocu, un amant dans la cheminée. Maman qui roule des gamelles pendant le réveillon. C'est tellement Paris. C'était bien aussi. Parlons un peu d'actualité. L'attaque qui a eu lieu samedi soir soulève beaucoup de questions pour la sécurité des JO. Frédéric Pechenard, le vice-président de la région Île-de-France, a déclaré qu'il faudrait même réfléchir à un plan B pour la cérémonie d'ouverture des Jeux. Alors, on rappelle en quoi elle va consister. On va voir défiler des barges de tous les pays sur la scène. Alors là, si chaque pays commence à nous ramener ses barges, déjà qu'on n'arrive pas à gérer ceux d'ici, ça va être costaud. De toute façon, comme rien va être prêt à temps, la cérémonie, moi, je la sens un peu moins ambitieuse que prévue. Ça va se finir avec deux feux de Bengale, dix enfants qui agitent des drapeaux français, un disque de Christophe Maé, un suppo et au lit. L'assaillant de samedi avait un couteau et un marteau. Alors, si elle et CRS doivent confisquer toutes les lames et tous les marteaux pendant les JO, il ne faudra pas qu'il se trompe. Il balance un coup de taser à un athlète. Le lancer de marteau, tu prends 100 000 volts dans les tétons. Le marteau, il atterrit en Allemagne. Les scrims, ils vont la faire en se battant avec deux concombres. Enfin, je sens qu'on va la jouer sécurité pendant ces Jeux. En octobre, la mère de l'assaillant avait signalé son inquiétude aux autorités. T'imagines quand même, ta mère appelle la police pour dire que son fils est cintré. Si la mère de Michel Fournier avait appelé les flics pour dire « Oui, mon fils a l'habitude d'étrangler les poupées de sa sœur. Est-ce qu'il devrait voir un psy ? » « Oui ! » Toujours sur cette affaire, c'est l'urgentiste Patrick Peloux qui a essayé de sauver en vain la victime, samedi soir. C'est là qu'on voit qu'on est vraiment sous-effectif dans les dures urgences. En France, c'est le seul urgentiste de Paris. Il est tout le temps là, lui. Tout le temps. À chaque fois, c'est lui. Il va falloir embaucher quand même. Plus sérieusement, il va falloir se poser la question. Soit c'est Superman, soit il porte vraiment la poisse, Patrick Peloux. Il n'y a pas une catastrophe où il n'est pas impliqué de près ou de loin. Moi, si je vais à une soirée et que je le vois dans le salon, je ne suis pas rassuré. Je prends mon verre et je m'en vais. Je me bats. La liste Alliance Rurale, vous voulez réagir, Arnaud ? C'est cette liste de Willy Schren. Elle inquiète les parties de droite qui ont peur de se faire piquer leur voix. Oui, on en parlait tout à l'heure dans les Indiscrets. On rappelle que cette liste est pilotée par le chasseur Willy Schren, le rugbyman Louis Picamol et le chef Pierre Gagnère. Et qu'elle prône la bonne bouffe, la bière, les copains. Ça va être une liste incroyable. Willy Schren a dit que son programme était de pouvoir encore mettre un verre de terre sur un hameçon ou de pouvoir encore manger une côte de bœuf sur un barbecue. Willy. Il manque que Patrick Sébastien. Oui, mais oui, on l'a dit hier. Comme dirait Alf. Willy, Willy, Willy. Willy, je ne savais pas que c'était interdit, moi, de pêcher ou de manger du bœuf. C'est récent parce que je n'ai pas vu passer la loi anti-barbecue. C'est toujours marrant, les gros viandards qui ont peur de se faire flinguer leur savoir-vivre par les 0,2% de végétaliens. On peut même encore manger un verre de terre sur un barbecue ou mettre une côte de bœuf sur un hameçon si on veut. On peut le faire. Mais on peut le faire. La Macronie pourrait tenter une offensive contre cette liste bouffe, bière et copains, peut-être en lançant la liste inverse. Haricots verts, eaux minéraux et vélos électriques. Une liste conduite par Stanislas Guérini avec Vianney, Alex Lutz et Vincent Delerme. Voter pour nous, c'est s'assurer de vivre en excellente santé. Avec un premier meeting qui sera formidable. On trinquera au jus de céleri, il y aura des vérines de soupe à l'avocat et on écoutera un discours de Franck Riester avant une activité pédalo sur la scène et une visite guidée thématique, le pari des années folles. Vous savez que des intermittents en costume qui organisent un jeu de piste, il y a une chasse au trésor, c'est la grosse éclate ! Arnaud, sans transition, hier c'était le championnat mondial de l'œuf mayo. L'œuf mayonnaise et Emmanuel Lechypre étaient jurés. « Ne vous déplaise en mangeant de la mayonnaise. » Alors oui, Emmanuel Lechypre était hier soir à cette réception avec des œufs mayonnaise partout et un sosie de Claude François. Incroyable, incroyable. Et il a dû désigner le gagnant de ce qui est un peu le concours Miss France de l'œuf mayo. Bonsoir ! Bonsoir à tous, c'est Jean-Pierre Foucault. Vous l'avez dit, c'est comme Miss France, sauf qu'on ne choisit pas une meuf en maillot, mais un œuf en maillot. Et je me tourne vers Emmanuel Lechypre. Emmanuel, bonjour ! Quel est votre favori ? Oui, alors moi j'ai été ému par le candidat du Chambon-sur-Lignon dans la Haute-Loire. Voilà, tu m'as touché, tu m'as mis les poils. Je trouve que t'as bien ouvert le repas. Vous savez, Jean-Pierre, je suis un vrai connaisseur en œuf. J'ai même une poule apprivoisée. Anguilla ! Anguilla ! Anguilla ! Petit, 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 petit porteur. Cote, cote, codec. Alors... Vous pouvez le repas, la poule Lechyre ? Cote, cote, codec. C'est mon droit dedans. Alors, qui c'est qui a gagné ? Le moulin avant. Le moulin avant. Le moulin avant, dans le cinquième arrondissement. On ira déguster les œufs mayonnaise du moulin avant. Bravo à tous les œufs qui ont participé. Je ne reviens pas. Combien d'œufs mangés par Manu hier soir ? 17. Oh ! Oh, mon Dieu, la violence ! Le régime hyper protéiné. Le plus la mayo. Oui, c'est ça. Sans compter la mayo. Un pot de mayonnaise. Arnaud, on peut venir vous voir ce week-end ? Oui, à Poitiers. Pour ceux qui nous écoutent dans la région de Poitiers, vous n'hésitez pas. On vous offre des places pour le spectacle d'Arnaud. C'est samedi soir. C'est samedi soir à Poitiers. Il reste quelques places VIP. Et pour les décrocher, vous nous appelez au 32-16. De manche pirate, le face-à-face. Et bonjour, Arnaud. Ce matin, mon invité, c'est le député du Rassemblement National de la Somme, Jean-Philippe Tanguy. Silence ! Silence pour la France ! Je rappelle son plus grand tube. Silence pour la France ! Les gens ne le resituent pas forcément. C'est un peu comme si on recevait Julie Piétry. Les gens ne savent plus trop qui c'est. Donc, on aurait remis elle. Eve, l'Eve, toi, etc. Bref, avant le RN, Jean-Philippe Tanguy était assistant parlementaire de Nicolas Dupont-Aignan pendant huit ans. Ça veut dire qu'il a côtoyé de près un psychotique aux idées radicales et qui a manifestement arrêté son traitement. Donc, son expertise sera très intéressante à propos du zinzin de Birakheim sur lequel vous l'interrogerez. Vous parlerez aussi de la déchéance de nationalité pour tous les binationaux coupables d'actes terroristes. Alors là, l'embêtant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui vont vouloir les accepter. Alors, je suis un homme de solution, Apolline. Je propose de créer un nouveau pays, le royaume de grosses bâtardies. On prend 10 kilomètres carrés sur la banquise. Et alors là, non seulement on déchoie les terroristes de leur nationalité, mais on les fait aussi citoyens de grosses bâtardies. Ils ont un passeport de gros bâtards et on les met dans leur nouveau pays au milieu des pingouins. Eh, solution quand même. Excellent solution. Jean-Philippe Tanguy veut aussi sanctionner les gens qui adhèrent à l'idéologie islamiste. Alors là, ça va faire beaucoup plus de monde parce que c'est quoi l'idéologie islamiste? À partir de quand on judiciarise? Imaginez, par exemple, qu'on mette en prison tous les gens financés par un groupe qui adhère à l'idéologie islamiste. Bon, le PSG, hop, Fleury Mérogis, Charles avec le RN au pouvoir. Vous ne l'aurez vraiment pas, la Ligue des champions. C'est mal barré. Bref, rendez-vous avec Jean-Philippe Tanguy à 8h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada